On va démarrer avec Ousmane Sonko contre l'état du Sénégal. Il sera fixé sur son sort ce jeudi char. Le tribunal de Dakar va rendre son verdict sur la requête concernant la réintégration du maire de Zyganchar sur les listes électorales. Une décision qui va déterminer l'avenir politique d'Ousmane Sonko, surtout en direction de la présidentielle de 2024. Le 17 novembre dernier, la Cour suprême avait cassé le jugement rendu en octobre par le juge Sabasifahi qui avait annulé sa radiation. La Cour suprême de son côté avait renvoyé l'affaire devant le tribunal hors classe de Dakar pour qu'elle soit rejugée. Le verdict attendu aujourd'hui, Sornafati. Un autre homme politique au palais de justice, Barthélémy Gaze, devant la Cour suprême ce 22 décembre. La Cour suprême a annoncé la date de la tenue du procès de l'affaire Ndiagadiouf. L'actuel maire de Dakar avait été condamné en première instance, puis en appel à deux ans de prison, dont six mois de sursis pour coup mortel. Les faits se sont déroulés en 2011, où des nervis avaient attaqué la mairie de Mermos Sacré-Cœur, dirigée à l'époque par l'actuel maire de Dakar. Affaire des diamants révélée par maître Moussa Diop, le leader de Ajay Jotna, présenté au procureur ce jeudi. Selon source A, Alingu Ngaï s'est présenté hier à la Sûreté Urbaine pour confirmer sa plainte. Il entend donc se constituer en partie civile pour laver à son honneur. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la brigade de gendarmerie de Salémata, qui vient de démanteler un vaste réseau de trafic de bois. Plusieurs troncs d'arbres ont été saisis dans la forêt de Kalati, située donc dans la commune d'Etiolo. Quatre ressortissants guinéens trouvés sur place ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt. Le récit d'Ibrahim Adiabachate. Ils sont tous des ressortissants guinéens poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic et coupes illicites de bois et blanchiment de capitaux. Arrêtés par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Salémata, ils ont été placés sous mandat de dépôt par le parquet de Kédougou. C'est au courant du mois de novembre dernier que le département de Salémata a été fortement secoué par un trafic de bois portant sur des espèces protégées, particulièrement le Venn et le Haya Sénégalensis. Au regard du nombre important d'arbres abattus dans la forêt de Kalati, dans la commune d'Etiolo, les autorités administratives de Darcelam avaient saisi la gendarmerie pour enquête. Les investigations menées ont permis de mettre la main sur une importante quantité de bois. L'enquête a aussi révélé plusieurs sites clandestins d'abattage d'arbres dans les villages de Hédalé et de Banfaroto, situés dans la commune de Oubadji. L'inspecteur régional des Euphorées que nous avons rencontré préfère ne pas se prononcer sur cette affaire pendante devant la justice, qui d'ailleurs a ouvert une information judiciaire pour retrouver les véritables commanditaires de ce trafic illicite de bois qui secoue le département de Salémata. Depuis ce mouvement d'humeur des étudiants de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, ils ont barré la route nationale numéro 2 hier. Ils ont livré donc en face à face tendue avec les gendarmes. Selon les étudiants, deux d'entre eux ont été blessés et évacués à l'hôpital régional. Ils ont décrété une journée de cessation de toute activité pédagogique et deux journées sans ticket. C'est Adama Mamadoukane et le président de séance de la coordination. Je vous propose de l'écouter. Des propos recueillis par Ousey Ndiop et Habib Seck. Pourquoi ce mouvement ? On a été là aujourd'hui pour fisciner l'attitude du retard des paiements des mois d'octobre et de novembre. Figurez-vous, depuis le mois de septembre jusqu'à présent, on n'apparient pas à percevoir de nos bourses. Entre temps aussi, l'État avait bloqué les fonds de l'université occasionnelle, donc l'ouverture de cette université, chose qu'on a eu à fonctionner. À la mesure où il y a un camarade qui a été touché par le bal, donc, aujourd'hui, durant ces manifestations-là, on a enregistré énormément de blessés, chose que nous condamnons fermement. Nous sommes là pour apprendre. Et pour apprendre, il nous faudra véritablement avoir cette bourse-là qui nous revient de droit. Il est où ? Actuellement, il a été évacué. D'autres sont là au niveau du centre médical, mais il y en a aussi des blessés. On a enregistré des blessés graves en ces termes. L'Assemblée générale, on a décrété 24 heures de cessation de toute activité pédagogique, accompagnée de 48 heures de journée de santé. Élections de représentativité syndicale en faible taux de participation constatées. Beaucoup se demandent si aujourd'hui les travailleurs ne sont pas en train de se déssindicaliser. La réponse est partagée entre les centrales syndicales rencontrées. Selon elle, il y avait un manque de communication et d'organisation autour de ces élections. Un sujet signé Fatima Tattouré avec les images d'Ahmadouba. Alors que les élections de représentativité syndicale ont vécu le fort taux d'abstention noté alimentent les débats, pourquoi les travailleurs n'ont pas voté en masse ? Certaines centrales syndicales tentent d'apporter des éléments de réponse. Beaucoup d'entreprises, en tout cas en quelque sorte, sont en difficulté. Soit les gens sont dans le chômage technique ou bien qu'ils complètent l'effectif des journaliers. Par contre, pour voter, il faut 6 mois d'ancienneté pour voter. Ensuite, il faut venir avec un bulletin de salaire ou pièce d'identité. Pour identifier l'individu, ensuite, sûr que c'est un travailleur. Donc, il y a eu des dysfonctionnements qui ont fait que beaucoup de travailleurs ne se sont pas retrouvés dans la carte électorale et non plus aussi dans les listes. À cela s'ajoute le manque d'organisation dans certaines régions. Dans certains départements, vraiment, les préfets n'ont pas joué la carte du rapprochement des électeurs par rapport à leur bureau de vote. Vous avez vu, il a fallu à fatigue que nos camarades se regroupent en intersyndical. Elle dénonce le découpage que le préfet avait fait, qui avait regroupé 21 bureaux de vote dans deux centres qui étaient presque côte à côte. La même situation s'est retrouvée à Mbaké, où tous les électeurs ont été regroupés dans deux centres de vote. Autre fait, à l'origine de l'abstention massive selon les syndicalistes, la baisse du taux de désyndicalisation chez les salariés. Nos organisations, de moins en moins, intéressent les travailleurs. C'est une grande question qui nous interpelle, nous, en tant que syndicalistes. Aujourd'hui, il y a la montée des activistes qui sont en train de concurrencer sérieusement les syndicats. Nous avons identifié des zones d'entreprise où vraiment c'est des noms en centre où le travail précaire, ce qu'on appelle le journalier à vie, le prestataire à vie, demeure une réalité. Les résultats issus des élections de représentativité pour la région de Dakar sont attendus incessamment. Les premières tendances placent la CNTFC, UNSAS et la CSA dans le peloton de tête. Et selon les dernières tendances, CNTFC, UNSAS, CSA, CNTFC sont pour le moment en tête de ces élections de représentativité syndicale. Et puis le Sénégal, on parle économie, avec le FMI qui a mis à la disposition du Sénégal, en montant d'environ 166 milliards de francs, CFA. Cette approbation sanctionne donc positivement les résultats satisfaisants enregistrés par le gouvernement dont la mise en œuvre de sa politique économique et budgétaire est traduite à la reconnaissance des réformes d'envergure entreprises en matière de transparence et de lutte contre le changement climatique sur le Fati. 15 candidats en liste pour la première édition du Grand Prix du chef de l'État pour le récital du Saint-Coran. Elle a démarré hier à Diamniadio une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale qui soutient que cette initiative vise la promotion de l'enseignement coranique et l'éducation religieuse. Cher Umar Han, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdou Diouf Gagne et Ahmadou Bambassam. L'événement d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'engagement significatif de son excellence, M. le Président de la République, M. Makissal, Président de la République, en faveur de la promotion de l'enseignement coranique et de l'éducation religieuse. Cette initiative revêt une importance symbolique dans la guerre de l'excellence. À travers cette démarche historique, le Président a démontré sa compréhension du rôle et de la place du Saint-Coran dans notre panorama religieux et social. L'islam au Sénégal est transmis dans les foyers religieux et les dharas qui contribuent d'orienter, qui continuent d'orienter, notre jeunesse à travers les enseignements du Saint-Coran. C'est dans cette dynamique que le Président de la République s'est engagé dans la mise en œuvre d'actions incitatives telles que celles-ci, visant à encourager la jeunesse sénégalaise à apprendre les valeurs de paix et de tolérance, mais aussi à mémoriser le Saint-Coran. Voilà donc, c'était l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, chère Tidiane Diyao, pour le premier bulletin de la journée. La version Wall-Off, ce sera tout à l'heure. Et puis, retenez que dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va faire le point sur des arrestations. Cette personne arrêtée par la DIC pour trafic présumé de passeport de service. C'était l'année dernière, plus exactement le 14 décembre. Et puis, de quoi est-il le nom ?